Alors à Bahreïn, Verstappen a perdu 3 dixièmes au tour à cause du différentiel, Marco révèle les problèmes de Red Bull à Sakia, ça c'est dur, il aurait largement pu gagner la course alors. Le plus grave en début de course c'est qu'il avait des problèmes au niveau du différentiel. Dans le secteur 1, nous avons perdu beaucoup jusqu'à 3 dixièmes par tour, c'était la même chose pour Perez d'ailleurs. Non seulement il y avait moins d'adhérence, mais les roues arrière patinaient et les pneus chauffés pendant cette phase, nous n'avons pas réussi à prendre l'avantage dont nous aurions besoin pour éviter l'undercut. C'était la phase décisive du premier relais dans laquelle nous étions clairement handicapés, et nous avons eu un autre problème, à savoir que nous avons dû réduire la puissance du moteur en raison de problèmes de température, mais Max a quand même réussi à remonter. Pour Imola, Marco veut que Red Bull fasse un week-end parfait, notamment sur le plan de la stratégie, pour aller chercher la victoire. Alors je pense qu'avec le package que nous avons, un moteur très compétitif, un châssis qui réagit à tout, nous allons revenir à égalité avec Mercedes. Nous savons maintenant que vous ne pouvez réussir contre Mercedes que si vous travaillez de manière irréprochable. Tout doit être fait, nous supposons que ce sera une situation similaire avec, espérons-le, un podium inversé et Max au sommet. Ok, donc 3 dixièmes au tour de perdu, c'est dur, c'est ce qui leur a coûté clairement la victoire, je pense, ce problème du différentiel à Verstappen. Bah écoutez, on verra s'ils ont d'autres problèmes à Imola, ou si tout se passe bien, et on verra quelle sera leur perf par rapport à Mercedes. Allez, ciao, ciao.